... Dans le cadre des violences sexuelles, pour donner corps à mon propos, un élément qui a marqué ces derniers mois, c'est le cas de Justine. Ce n'est pas son prénom, c'est le prénom utilisé dans la presse. C'est cette petite fille de 11 ans qui a été violée par un homme noir, réunionnais, et qui a été enceinte de ce viol quand elle avait 11 ans. Il y a eu un procès très longtemps après, et l'homme a été acquitté. Ce qui était intéressant dans ce procès assez ignoble et la réponse à ce procès, c'est que l'un des argumentaires utilisés par cet homme, c'est qu'il a dit qu'elle ne faisait pas son âge. Je ne sais pas quel âge on peut avoir quand on a 11 ans, mais il connaissait, vu que c'était quelqu'un de son entourage, donc même si elle ne faisait pas son âge, il connaissait son âge. Passons ce détail-là, mais qu'il a senti la chaleur de l'Afrique. Donc, dans une salle d'audience en France, un homme qui est noir, peut dire, maintenant d'une adulte, mais de sa victime qui était un enfant, pour se dédouaner du fait qu'il a abusé d'elle et que ce viol a fait en sorte qu'elle est tombée enceinte, qu'il a senti la chaleur de l'Afrique. Et cet élément est entendu par les jurés. C'est-à-dire que là, on a un exemple assez parlant du fait que quand on nous explique que la justice en France est raciste, mais là, dans ce cas-là, où les deux parties sont des Noirs, appartenant à une communauté qui est envoyée à la sauvagerie, c'est quelque chose de dire, « Ah ben, chez eux, ils font ça, là. C'est juste chez eux. » Voilà. Eux, là, on peut enceinter par le viol une enfant de 11 ans et dire que ça lui a rappelé la chaleur de l'Afrique comme il était loin de chez lui, etc. Et c'est entendu, et on peut être acquitté. Donc moi, je pense que c'est extrêmement important, ce cas, pour dire que le sujet politique de notre féminisme, en tant qu'acroféminisme et du féminisme, le sujet politique d'un féminisme qui s'inscrit dans le fait que c'est un féminisme qui refuse le racisme, le sujet féminisme, c'est ces jeunes filles comme Justine, qu'elles soient noires, arabes, asiatiques, etc. C'est ça, le sujet féminisme de notre lutte. C'est elles qui doivent être protégées et c'est ce sujet qu'on doit mettre au centre, le retirer de la marge et le dire comment on protège Justine. Merci.